Bonjour les amis, et bien aujourd'hui Hervé va m'emmener où ? Aujourd'hui une belle balade entre le Trièvre et le Dévoli. Et bien ok, on y va ! Nous bifurquons sur Ouassar, descend sur le pont de Brion, le col de Cornillon, à mince en la direction du col de Saint-Sépatien, puis le barrage du Sauté. Nous remontons le défilé de la Souloise avec un petit arrêt pique-nique, puis reprenons notre route jusqu'à Saint-Etienne en Dévoli. De la remontée en direction du col du Noyer, puis redescend en direction de la Nationale 85. Nous prévoyons un petit arrêt à la hauteur du lac du Sauté, puis nous reprenons notre route en direction de Cor, puis ensuite la Mûre. De la Mûre, direction Vizil, en longeant les lacs de La Frée, Descente de La Frée, puis Vizil Grenoble. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Mont Aiguille, classé parmi l'une des sept merveilles du Dauphiné, le Mont Aiguille culmine à 2085 m. Il fut gravi pour la première fois en 1492, ce qui lui valut de perdre son nom de mont inaccessible, au profit de celui d'Aiguille-Port. Le Pont de Brion est un pont suspendu sur la rivière Hébron. La construction fut achevée en 1951. C'est un des points de départ de randonnée vers les passerelles himalayennes du Grec. Il a servi aussi de lieu de tournage pour le film Les Rivières Poucres avec l'acteur Jean Reno. C'est un des points de départ de randonnée vers les passerelles himalayennes du Grec. C'est un des points de départ de randonnée vers les passerelles himalayennes du Grec. Le Grec. C'est quoi ce village qu'on voit là-bas ? Ben c'est mince, presque mince. Village fortifié au Moyen-Âge, mince devint au XIIIe siècle la capitale du Trièbre. Ceci grâce à son marché hebdomadaire où étaient fixés les prix des denrées et des bestiaux, ainsi que son artisanat très actif, constitué de potiers, de cloutiers, de tuiliers et de tisserands. Peuplé à l'époque de 90% de protestants, mince fut épargné par les guerres de religion. Mais lors de la révocation de l'idée de Nantes, un quart de la population s'exilla. Impossible de ne pas s'arrêter devant ces magnifiques chevaux. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Impressionnant la profondeur du barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada est un barrage voûte sur la rivière du Drec, d'une longueur de 80 mètres pour une hauteur de 110 mètres, sa construction date de 1935. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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